C'est vous qui allez faire la prochaine intervention. Vous êtes consultant international, vous avez créé le cabinet Biosphère et vous êtes spécialiste de tout ce qui a trait à la régénération des sols. Vous allez nous présenter ce que c'est qu'un sol vivant. Comment on fait pour avoir un sol vivant aussi ? Et quelles sont les caractéristiques d'un sol vivant ? C'est à vous pour 20 minutes également. Super. Eh bien écoutez, je suis ravi d'être parmi vous et je suis d'autant plus ravi qu'on fait ça le comble. Donc soit ça veut dire qu'il y a des très gros problèmes, soit que vous êtes très motivés, peut-être que c'est les deux en même temps. On aborde une époque un peu complexe et il y a 10 ans quand j'ai démarré à travailler sur tout ce qui était, on appelait ça l'agroécologie, maintenant on appelle ça l'agriculture régénératrice, on appelait ça améliorer la fertilité des sols, aujourd'hui on appelle ça régénérer les sols, on parle toujours de la même chose, c'est comment faire une bonne agronomie. Et donc merci beaucoup au syndicat de créer ce type de journée. Et donc on a vu dans les présentations précédentes qu'on avait cette notion d'adaptation. Et finalement dans ces mesures d'adaptation, on parle de séquestrer le carbone dans les sols, on parle d'améliorer le taux de matière organique, on parle d'améliorer le potentiel de ces sols. Ce n'est pas magique, moi je rejoins l'approche d'Alain, il n'y a pas de magie derrière ça, et ce n'est pas parce que vous allez avoir un sol à 8% de matière organique que ça va tout solutionner. La contrainte hydrique, c'est, et ça va devenir de plus en plus crucial, la question de l'irrigation, la question de la densité du vignoble. Ceci dit, pendant cette vingtaine de minutes, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment faire pour améliorer la qualité de ces sols, et comment faire pour pouvoir faire en sorte que ce sol, qui est essentiel à la fois pour la nutrition, pour la réserve utile, mais aussi pour l'immunité de la vigne, soit au maximum de son potentiel dans votre vignoble. Juste un petit point pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. J'ai monté un cabinet de consulting qui s'appelle Biosphère, mais en fait on travaille grosso modo dans pas mal de pays du monde et sur la viticulture. On accompagne aujourd'hui 4 000, 4 500 hectares, et notamment en Espagne. Donc la contrainte hydrique, c'est quelque chose qu'on connaît de plus en plus, et je vais pouvoir vous en parler un peu aujourd'hui. Alors, première chose assez importante, là vous avez une image qui vous présente deux parcelles. Alors c'est pas de la vigne, mais le sol fonctionne pareil, que ça soit en grande culture ou en vigne. Et je trouve que cet exemple est assez édifiant, c'est-à-dire que vous avez simplement un chemin qui sépare ces deux parcelles, et vous voyez bien que par rapport à l'infiltration de l'eau, par exemple, les deux sols vont présenter quelque chose de complètement différent. On a un sol d'un côté qui, pourtant, il a été travaillé, va avoir du mal à infiltrer l'eau, alors que de l'autre côté, on a un sol qui est en semi-direct et qui a très bien infiltré l'eau. Alors c'est pas du semi-direct qui a été fait l'année dernière, ça fait 7 ans, mais on voit bien qu'on a une amélioration du milieu qui vient mieux infiltrer l'eau, alors même qu'on n'a pas travaillé le sol. Et ça, c'est assez intéressant, parce que quand on parle de sol vivant, on parle de quoi ? Ici, si on compare sur ces deux parcelles, par exemple, deux indicateurs que je vous invite à regarder sur vos propres parcelles, les lombriques et la biomasse microbienne, eh bien on va avoir quasiment jusqu'à 10 fois plus de lombriques sur la parcelle où ça infiltre mieux. Il n'y a pas de magie. Si vous voulez de l'infiltration naturelle, eh bien il faut des agents qui viennent vous fabriquer de la porosité. Le lombrique est intéressant, mais on va réfléchir en termes de seuil. Si vous avez 200 kg de lombriques à l'hectare, vous n'avez pas assez de lombriques pour venir fabriquer cette porosité. Si vous en avez une tonne 5 ou deux tonnes, vous commencez à arriver au seuil de fonctionnalité. C'est comme si vous voulez travailler les sols avec une herse rotative ou autre. Si vous ne mettez pas le nombre de tours minutes et si vous n'avancez pas à la bonne vitesse, vous ne faites pas le bon travail. Une population d'êtres vivants, c'est la même chose. Il va développer une énergie qui va vous permettre d'avoir ou pas une porosité naturelle. Et la biomasse microbienne, qui est intéressante, pour vous relarguer des éléments nutritifs, va jusqu'à tripler dans un sol qui fonctionne bien. Quand on parle de sol vivant, on ne parle pas de quelque chose d'évanescent. Aujourd'hui, c'est mesuré. On va parler d'une quantité de lombriques supérieure, d'une biomasse microbienne supérieure, par exemple. Quand on a ces fameux 2 tonnes de lombriques à l'hectare, on va avoir ce type de profil-là. Vous prenez une simple bêche, vous allez creuser dans votre parcelle et vous allez sortir une portion de sol. Je vous invite tous à faire ça parce que c'est une opération. C'est low-tech, il n'y a pas besoin d'aller faire une analyse à 300 euros. Et derrière, vous allez venir observer votre sol. Ici, vous pouvez très bien constater que vous avez un sol qui est très poreux. C'est-à-dire que vous avez 60% de terre fine dans votre bêcher et vous avez chacun des modes de votre sol qui est perforé par des trous de lombriques. Ça, c'est un niveau de lombriques fonctionnel. Alors, des fois, on n'en a pas beaucoup vu des niveaux de lombriques fonctionnels et on n'a pas beaucoup l'habitude d'observer ces sols. Et donc, on a du mal à se dire, tiens, est-ce que mon sol fonctionne ou ne fonctionne pas ? Est-ce que j'ai assez de lombriques dans mes sols ? Donc ça, il va falloir apprendre, on va dire, à l'observer. Et grosso modo, pendant les périodes d'activité, quand vous mettez un coup de bêche dans votre parcelle, vous allez sortir 6 ou 7 verres de terre adultes. C'est-à-dire des verres de terre de grosse taille, souvent, avec un anneau. Et ça, ça veut dire que vous commencez à arriver à un seuil fonctionnel. Un coup de bêche, 6 ou 7 verres de terre adultes. Si vous avez moins que ça en période d'activité, c'est-à-dire en mars, quand il commence à pleuvoir, ou alors à l'automne, c'est que vous commencez à avoir des problématiques de fonctionnement biologique du sol sur votre macrophone. Donc, comme on a vu des exemples ici en grande culture, là, vous avez en vigne, donc ça, c'est en Provence. Vous avez deux modes de gestion ici. Un mode de gestion en sol nu l'hiver. Vous voyez de l'érosion qui est visible. D'un autre côté, on a juste quelqu'un qui va laisser pousser et forcément, il va gérer plus tard au printemps son enherbement naturel. Mais c'est assez intéressant parce que là, on a une parcelle qui va moins s'éroder durant l'hiver. Le capital va rester sur le sol. Et on peut se poser la question, tiens, est-ce que cette masse végétale est intéressante ou pas ? Parce que quand on parle d'activité biologique, cette activité biologique, elle fonctionne avec un carburant. Quel est le carburant de cette activité biologique ? Et moi, j'aime bien, finalement, ce visuel durant l'hiver qui va être plutôt vert. Alors, on a l'habitude de voir des sols marrons durant l'hiver. C'est un peu traditionnel. Moi, je préfère voir du vert parce que ça veut dire que le sol est protégé. Et jusqu'à quand on peut garder ce vert ? Et est-ce que la flore spontanée est mieux qu'un couvert végétal ? C'est un peu ça qu'on va explorer dans les prochaines minutes. Juste, on va finir sur la qualité de vos sols et comment vous pouvez appréhender, quels sont les indicateurs qui peuvent vous permettre de voir si votre sol fonctionne ou pas. Ici, pareil, on a trois milieux. On a un milieu, on va dire, plutôt de bord de champ, que vous avez à droite. Et après, vous avez une prairie temporaire en rotation avec du maïs. Et donc, le sol nu va accueillir un maïs. Si vous faites ce fameux test bêche, vous allez voir des qualités de sol complètement différentes. D'un côté, on a un sol qui va être beaucoup plus blanc, donc moins riche en matière organique. Et en plus, vous allez avoir un sol plus compact. C'est-à-dire que les outils de travail de sol sont venus compacter ce sol-là. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que finalement, le cycle naturel du carbone qui se déroule dans un bord de champ va nous permettre d'arriver à un sol qui va être vraiment plus intéressant, même d'un point de vue visuel. Et je vous conseille toujours d'essayer d'appréhender vous-même, avec une simple bêche, la qualité de vos sols, sans forcément faire beaucoup d'analyses. Ici, c'est quand même assez évident qu'on a une problématique. On a un système de culture qui est pourtant en élevage bio, qui n'a pas réussi à amener un sol au maximum de sa fertilité. Et on a un système naturel qui tourne tout seul, comme une prairie longue durée, broyée une fois par an sur le bord de champ, qui a permis à un sol de s'établir et de devenir fertile. Ce comparatif, il est intéressant à faire dans vos parcelles. Vous faites un test dans votre parcelle et vous faites un test dans le fossé à côté qui tourne tout seul tranquillement. Vous allez voir peut-être un décalage. Plus ce décalage est grand, plus vous êtes éloigné du potentiel que vous pouvez avoir dans votre pédoclimat. Et donc, on va chercher ces sols plutôt grumeleux qui sont finalement empreintes de ce qu'on appelle la porosité biologique. Vous ne pouvez pas créer cette porosité avec aucune machine que vous ne pouvez acheter. C'est juste en laissant la biologie du sol s'exprimer que vous pouvez avoir cette porosité biologique qui est le premier pilier de fertilité de vos sols. Fertilité physique, c'est d'avoir de la porosité, d'avoir de l'oxygène qui circule dans vos sols. Et ensuite, fertilité biologique et fertilité chimique. Et donc, si on fait des analyses de sol, ici, dans un bord de champ, par rapport à ce qu'on peut avoir dans un sol plutôt classique, là, on est sur un sol en gré chimique, travail de sol plutôt classique, pas forcément d'amendement organique, eh bien, vous allez voir un certain nombre de décalages dans des critères qui sont quand même intéressants que vous pouvez avoir sur une analyse de sol. Taux de matière organique divisé par 2. Porosité qui va diminuer, parce que moins j'ai de matière organique, moins j'ai de résistance mécanique à la compaction. Et donc, ça veut dire que le sol va reprendre en masse et notamment avec les pluies. On va avoir une réserve utile qui va aussi être réduite. 1% de matière organique, 20-25 mm de stockage d'eau supplémentaire. Donc, si vous réduisez l'infiltration de l'eau et si vous réduisez la capacité de stockage de votre parcelle, vous allez avoir une problématique. Déjà, la première eau qu'il faut savoir capter dans vos parcelles, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas irriguer à un moment donné dans cette zone, pour certaines parcelles, malheureusement. Mais en tous les cas, c'est de réussir à capter le maximum d'eau sur vos parcelles quand elles tombent sur vos parcelles. Donc, infiltration maximum, c'est la porosité qui va vous le permettre. Et également, stockage avec le taux de matière organique qu'on va essayer de rehausser s'il est trop bas. Et également, la CEC qui est le frigo de votre sol. Donc, la capacité à venir capter et relarguer des éléments nutritifs. Donc, vous voyez bien qu'en fait, la mère de tout ça, c'est quand même le taux de matière organique, la quantité de carbone et puis l'activité biologique. C'est ça qu'on va essayer d'augmenter en termes de piliers de fertilité dans vos parcelles. Alors, si on regarde les différents flux de carbone que vous pouvez avoir dans une parcelle agricole, vous allez avoir à droite le carbone dit aliment, ce que j'appelle carbone aliment, c'est tous vos amendements, les résidus de vos couverts végétaux, les résidus de votre couverture inter-rang. L'amendement, c'est plutôt des composts, des fumiers qui vont être riches en carbone, qui vont nourrir un carbone vivant et actif. Et on voit bien que si vous voulez de l'activité biologique, il faut la nourrir avec des flux de carbone entrant qui soient relativement importants et constants et qu'il faut quantifier. Si vous ne mettez rien à manger, forcément, la biodiversité utile de votre parcelle va s'écrouler. Quand on parle de diminution de la biodiversité en règle générale, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas assez à manger ou que l'habitat et le milieu vont être trop perturbés. Donc vous, vous avez deux missions si vous voulez augmenter cette fertilité-là dans vos parcelles. Augmenter ce carbone aliment qui va entrer dans votre parcelle, amendement, résidus de couvert, etc. Pour alimenter ce carbone vivant et actif, majoritairement, 90% de la masse vivante dans vos sols, ça va être les lombriques et la biomasse microbienne. Forcément, le produit résiduaire de l'activité biologique en mangeant ce carbone brut, ça va être votre humus. Et donc, vous avez un lien extrêmement fort entre la quantité de matière brute, matière sèche, qui va rentrer dans votre parcelle, par vos actions et vos pratiques, et la quantité du muscle qui va être renouvelée. Et il y a une autre, on va dire, entrée carbone dont on parle assez peu, ce sont le carbone liquide, c'est-à-dire que toutes les racines exudent du carbone liquide issu de la photosynthèse. Et ça, ça permet de biostimuler en partie l'activité biologique de vos sols. Il faut se rappeler que la plante a un intestin externe. Alors nous, comme on a un intestin interne, on fait toujours une sorte d'anthropomorphisme. Mais en fait, la plupart des êtres vivants sur Terre ont un intestin externe, donc ils vont exuder des substances pour digérer à l'extérieur de leur corps et absorber des substances simples. C'est ce que fait votre vigne et c'est ce que font la plupart des plantes. Donc, ces exudats liquides de carbone liquide permettent de biostimuler un environnement, on appelle ça la rhizosphère, pour mieux digérer le sol. Alors finalement, si on en revient à je veux un capital de matière organique active et un capital biologique actif dans mon sol parce que je comprends que c'est ça qui me permet d'augmenter la fertilité générale de ma parcelle parce que ça me fait augmenter la réserve utile, parce que ça me permet d'avoir une CEC qui est meilleure, parce que ça me permet d'avoir une activité biologique qui me rend des services et une structure qui me permet de mieux infiltrer l'eau, eh bien, il faut que je me pose la question quelles sont les pratiques qui permettent de le faire. Donc, le bilan humique est très important. C'est la quantité de carbone qui rentre par rapport à la quantité de carbone qui sort. Vous avez toujours et tous les ans la minéralisation de votre matière organique. Il faut venir la compenser. Et si vous voulez redresser votre taux de matière organique, il va falloir en apporter plus que ce qui sort. Comment on peut faire ça ? Bien, les couverts végétaux sont intéressants. Alors qu'ils peuvent être pérennes, flores spontanées, ou ils peuvent être semées. Vous pouvez choisir de mettre certaines typologies de plantes dans votre parcelle pour apporter des services ou accélérer le processus. Alors, semi-direct, TCS léger, ça veut dire quoi ? Ça veut dire réduire l'intensité du travail de sol, essayer de réduire les passages sur les parcelles, à la fois pour limiter la compaction et la perturbation du milieu. Et puis, augmenter les apports exogènes, compost, fumier, qui vont amener de la matière organique fraîche. La perte de capital, ça va être trop faible couverture, intensité de travail de sol élevé, et puis des bilans humiques négatifs qui vont faire sortir finalement beaucoup plus de carbone que ce qui entre. Le travail de sol, par exemple, va intensifier la minéralisation, ce qui peut être intéressant sous certains aspects, mais qui peut fabriquer des problèmes si derrière vous n'avez pas compensé ce phénomène. Donc, par exemple, ici, j'ai deux systèmes différents. On est dans le Médoc, ici, voilà, sur des sols assez faibles en matière organique. En bas, on va être plutôt en Provence. Vous avez des systèmes qui vont venir plutôt perdre du carbone parce qu'ils ne sont pas couverts ou trop peu couverts ou trop peu alimentés en matière végétale. Et vous avez des systèmes qui vont venir plus stockés. Et vous voyez bien que vous avez un lien très fort entre les plantes et ce stockage de carbone. Quel autre organisme vivant sur Terre vient stocker du carbone ? Il n'y en a pas 10 000. Vous avez le phytoplancton dans les océans et vous avez les végétaux supérieurs sur Terre. Votre seule arme pour compenser une perte de carbone, alimenter ce cycle du carbone dans votre parcelle, ça va être les plantes. Et finalement, c'est peut-être plus simple une graine ou favoriser une flore spontanée différemment que de venir apporter des monceaux de compost et de fumier, même si c'est intéressant à certains égards. Donc, comment je gère tout ça ? Comment je pilote cet apport ? Puisqu'en fait, je veux de la biodiversité utile qui va me donner des services. Je dois l'alimenter, lui donner à manger. Là, vous avez ici, finalement, le cycle de fabrication de l'humus. Vous avez des biomasses végétales fraîches que vous apportez sur vos parcelles. Elles vont être composées de lignines, de cellulose, de sucre, et de composées dans la sève. Quand vous détruisez un couvert, vous le couchez au sol. Vous avez le contenu de sève qui va être libéré. Vous avez de la cellulose, les parties vertes, qui vont rapidement, finalement, se minéraliser et donner à manger à une microbiologie qui va s'activer grâce à ça. Et puis après, vous avez la lignine, donc les composés plutôt marrons, structurels de la plante, qui vont être, finalement, constituer une partie de l'humus. Et donc, si on vient se dire que la lignine, c'est ce qui pèse le plus lourd, eh bien, la matière sèche de vos couverts va venir générer. On peut faire une sorte de raccourci, mais ça permet très rapidement, en 10 minutes, de savoir si vous apportez assez à manger à votre parcelle ou pas. Et donc, la quantité de matière sèche que vous apportez à votre sol, c'est sa ration. D'ailleurs, c'est intéressant parce que si vous prenez une vache, il lui faut 5 tonnes de matière sèche par UGB, par vache adulte par an, pour pouvoir survivre. Donc, quand vous produisez du fourrage pour des bovins, vous savez qu'il vous faut 4 tonnes et demie, 5 tonnes par bovin. Eh bien, là, c'est pareil, par hectare, combien il faut de matière sèche pour nourrir votre sol ? Eh bien, grosso modo, on va aller chercher diverses sources pour atteindre au moins 12, 13, 15 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Alors, les sources, ce sont votre couvert végétal qui peut être semé, permanent, spontané, que sais-je. Donc, la biomasse foliaire et la biomasse racinaire. Donc, moi, je prends, on va dire, une clé de décision assez simple. Si je produis 3 tonnes de matière sèche dessus, je produis 3 tonnes de matière sèche dessous. Voilà, c'est assez simple. Ça ne veut pas dire que c'est vrai tout le temps. Il y aurait des abats qu'à regarder. Mais si on commence à chercher dans les abats, que la méthode devient trop complexe, on ne l'utilise pas. Donc, je mets un couvert végétal qui fait 3, 4 tonnes de matière sèche. Il va me produire 3 tonnes, 3, 4 tonnes de sou. Ensuite, je vais avoir le bois de taille et les feuilles. Souvent, ce n'est pas une contribution très importante. On va être à 1,5 tonnes, 2 tonnes. Donc, finalement, le bois de taille laissé sur la parcelle et les feuilles, vous voyez, si on est à 2 tonnes et que derrière, vous avez des sols nus tout le temps, pour atteindre ces 12 tonnes ou ces 13 tonnes, c'est extrêmement faible. Donc, vous êtes en déficit de carbone extrêmement important si vous vous dites juste je laisse mes sarments et je laisse mes feuilles et puis je verrai bien ce qui se passe. Puis, dès que j'ai une mauvaise herbe ou un truc vert, je la casse parce que ça me pompe trop d'eau et je veux que toute l'eau soit sur ma vigne. Ce qui est quand même une volonté importante. Il ne faut pas mettre en contrainte hydrique sa vigne mais il ne faut pas la mettre en contrainte carbone non plus. Et donc, les amendements organiques et les mulch peuvent aussi être intéressants. Donc, amendements organiques, vous avez plein de choses. Il y a la pratique du BRF qui se fait de plus en plus. J'apporte du bois. C'est vrai qu'en termes de densité carbone, le bois, par exemple, si vous êtes en replantation, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous faites deux ans de couverts végétaux très volumineux, vous apportez 30-40 tonnes de bois par exemple par an et vous allez avoir un volume de matière organique qui va vraiment augmenter si vous avez de la réserve foncière, des fois ce n'est pas le cas, mais pour pouvoir pendant deux ans régénérer vos sols et les remettre à niveau en termes de matière organique. Pour des sols qui seraient déjà bien pourvus en matière organique, 3%, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais pour des sols qui seraient en gros déficit, moi, en dessous de 2,5, 2,3, on commence à avoir des problèmes de dysfonctionnement du sol parce qu'il n'y a pas assez de matière organique. C'est pour ça que j'essaye d'aller vers ces 12 ou 13 tonnes de matière sèche par hectare et par an. C'est parce que ces 12 ou 13 tonnes de matière sèche par hectare et par an permettent de maintenir grosso modo 2,5% de matière organique. Voilà. Donc en gros, on va avoir ce type de flux que vous pouvez gérer. Donc c'est à vous de voir la bonne combinaison des pratiques. Par exemple, ici, si on prend 2 pratiques différentes, ici, on va être à 1 tonne de matière sèche dessus et dessous par la couverture végétale. Les quelques mauvaises herbes, ce n'est pas assez. Si je commence à faire 1 couvert 1 rang sur 2, je me retourne avec 4 tonnes dessus, 4 tonnes dessous. Ici, c'est très complexe. Je ne vais pas forcément vous conseiller de faire ça. En plus, on a une ville très étroite. On est dans le médoc. Mais là, on a 10 tonnes de matière sèche qui va rentrer dans la parcelle. Par contre, la gestion, c'est un enfer. Donc attention aussi à comment vous venez tester des choses. Il faut partager. Et des fois, il y a des bonnes solutions et des fausses bonnes solutions. Quoiqu'ici, mine de rien, on a une fertilité du sol qui s'améliore beaucoup, mais qui crée pas mal de problématiques d'organisation du travail, de la taille, etc. Et la destruction du couvert. Donc, ce n'est sans doute pas les choses à faire les premières années quand on se teste. Là, un super système. Voilà, où je vais avoir du sain-fouin. Je viens le rouler une fois par an au rouleau faca. Il est pérenne. Je le sème une bonne fois pour toutes. Éventuellement, je le renouvelle tous les 4-5 ans. Mais finalement, ça me produit 8-10 tonnes de matière sèche. C'est très intéressant. Et là, on est sur une parcelle. Quand je mets un coup de bêche dans la parcelle que vous voyez là, et c'est en Ardèche, avec des déficits hydriques, non irrigués, et bien je me retrouve avec 10-12 verres de terre par bêcher. Donc là, on a atteint un niveau fonctionnel en termes de lombrique qui est vachement intéressant. Merci beaucoup. Et donc ensuite, on a ici, voilà, par exemple, une autre méthode qui est faite en Ardèche, pareil, donc avec du trèfle ici, qui va être maintenu, on va dire qu'il va faire son cycle assez court et qui va arriver à graines, quasi, et puis après, on le roule et donc on le laisse sur place et il a tendance à ne pas repousser parce qu'il y a trop de déficit hydrique. D'ailleurs, c'est le cas du Saint-Foin. Une fois qu'on l'a roulé, comme il n'y a plus de pluie jusqu'à l'automne, il ne va pas relever parce qu'en fait, il ne peut pas, il n'y a pas d'eau. Finalement, laisser à terme un couvert plutôt que de venir raser une flore permanente en graminée, c'est des fois moins d'eau qui sort parce que le fait de maintenir coupé une graminée, eh bien, on va venir favoriser sa pousse et donc ça va pomper des fois plus d'eau que de laisser arriver à terme une plante. Voilà. Donc, la question fondamentale, c'est comment ne pas mettre en contrainte hydrique votre vigne si vous mettez en place découvert. Alors forcément, on en a parlé tout à l'heure, c'est très important d'avoir une réserve utile qui ne soit pas en gros déficit avant le débourrement parce qu'après, on crée plein de problèmes en cascade. Donc, on a plusieurs, on va aller rechercher de toute façon, si on veut semer découvert, d'avoir une meilleure verticalité dans son profil, plus de porosité, de la matière organique, de la rétention en eau. On ne va pas le faire à n'importe quel prix. Donc, par exemple, si je suis sur une parcelle avec une orientation sud des sols plutôt avec une réserve utile faible et donc, j'ai beaucoup de risques de venir pomper de l'eau au printemps, je vais plutôt me dire tiens, est-ce que je ne peux pas produire de la biomasse, cette fameuse matière sèche, à l'automne ? Et donc là, je vais par exemple faire des semis avec des crucifères, de la férole ou de la facélie pour produire de la biomasse en automne. Vous pouvez avoir ça en entrée hiver, vous voyez, ou durant l'hiver. Donc, ça fait quand même une masse intéressante et mine de rien, vous pouvez la casser ou c'est gélif, même s'il y a de moins en moins de gel et donc derrière, vous allez plutôt casser ça, casser la pompe à eau avant le printemps pour éviter d'avoir votre réserve utile qui se retrouve en déficit quand vous n'êtes pas irrigué. Si vous êtes en irrigué, vous pouvez aussi vous dire je laisse pousser cette biomasse, je sais que je peux compenser avec de l'irrigation et donc je vais améliorer le cycle du carbone sur ma parcelle parce que j'ai une adaptation avec l'irrigation qui me permet de le faire et je crée moins les déficits. Et si je me retourne dans une parcelle avec une réserve utile plus importante, un sol plus profond, je vais pouvoir prendre un peu plus de risques et on a vu les années, des fois c'est 150 mm, des fois 400, une année à 400 mm, je peux me permettre de laisser pousser un peu plus au printemps et donc je vais détruire avant le 15 avril ou si j'ai des problématiques, des risques de gel ou autre et donc je vais pouvoir semer des métailles de type céréales légumineuses mélangées avec pas mal de légumineuses, moi j'aime bien les légumineuses, qui va permettre de venir fournir un peu d'azote et de faire de la masse et de nourrir cette activité biologique et souvent ces couverts-là ils explosent entre le 15 mars et le 15 avril donc si vous mettez cette typologie de plantes avec un cycle un peu plus long mais que vous ne lui lissez pas le temps de s'exprimer, forcément ça ne sert pas à grand chose, il vaut mieux partir sur des plantes à cycle court à 90 jours pour faire de la masse plutôt en automne. Donc là vous avez quelques exemples avec des mélanges avec de la veste du poids, du trèfle et du triticale, ou de la fèvreau, du secle et du trèfle qui vont amener à ce type de visuel. Vous pouvez les faire un rang sur deux, faire un rang sur deux c'est mieux que de faire zéro rang et ça va vous contraindre beaucoup moins en termes de contraintes hydriques. La densité d'ailleurs de votre vignoble si vous avez une intensification des sécheresses va être importante peut-être à re-questionner pour aussi maintenir ce type de pratique-là. Voilà, donc ça peut donner ça. Ici vous avez un couvert spontané et un couvert semé et on peut créer ce type de paillage-là. Alors si on laisse tirer le couvert un peu au printemps, ce que je ne conseille pas si vous avez trop gros déficit hydrique, mais c'est assez intéressant, ça fait un paillage qui va permettre de venir limiter les vapeaux de transpiration durant l'été. Voilà. Donc en gros, par exemple, si je prends des systèmes comme ça, ça peut être intéressant même économiquement dès la première année par rapport à un système où vous travailleriez les sols, on va dire, globalement sur l'exploitation assez tôt, et bien le fait de planter un couvert et de commencer à travailler vos sols plus tard, ça vous fait faire des économies de charge. Si vous n'avez pas de risque hydrique derrière et que ça ne crée pas de problème sur votre vigne, vous avez économiquement à y gagner dès la première année. D'ailleurs, c'est ce qui se passe ici sur ce site-là. Un rang sur deux, je suis avec un couvert, je limite un rang sur deux deux passages de désherbage mécanique puisque là, on est en zéro herbicide sur ce vignoble-là et donc derrière, ça compense largement pour le coût de la semence et les opérations de semi et destruction du couvert. Dès la première année. Donc ce n'est pas qu'une histoire d'écolos à 3 francs 6 sous. Si derrière, vous gérez convenablement le couvert végétal, ça peut dès la première année faire un, on va dire, vase communiquant de charge et vous coûter zéro va vous faire gagner de l'argent voire vous permettre d'avoir plus de débit de chantier. Si vous êtes un rang sur deux et que vous commencez à travailler tôt qu'un rang sur deux, ça vous fait des phases de travail moins intenses au début du printemps quand vous vous habituez habituellement, vous travaillez. Et ça vient vous alimenter votre pompe à carbone. On a vu l'importance. En tout cas, si votre objectif c'est d'avoir des sols fertiles et vivants et quand on dit vivants, ce n'est pas ésotérique, c'est plus de lombriques, de biomasse microbienne, etc. et un taux de matière organique qui se maintient, vous allez devoir travailler sur cette masse végétale à un moment donné. Et des fois, le fait d'avoir des couverts semés permet de mieux maîtriser la destruction. Alors que des fois, des couverts spontanés, la destruction est plus complexe. Donc je vous invite aussi à réfléchir à vos mélanges et à vos pratiques pour venir intégrer dans vos itinéraires de culture et vos systèmes de culture ce type de pratiques-là qui peut être assez intéressant. Monsieur Romégos. Voilà. Merci. C'est bon. C'est fini. Merci. Merci.